En effet, je suis assez remonté parce que j'ai donné ma vie aux chevaux et aux courses et je m'aperçois qu'aujourd'hui, les affaires se délitent de plus en plus et que le système fait que le propriétaire français est devenu quantité négligeable. On fait tout pour le tuer définitivement, l'éradiquer définitivement. Nos instances, dans un système de diktat que le PMU leur inflige, s'occupent uniquement des grandes semondes. Évidemment, ça concerne le plat, l'obstacle étant un petit peu différent, mais le plat représentant quand même la plus grande majeure partie des partants. En clair, il y a quatre Kazakhs, c'est une partie de bridge ou de poker entre les grandes semondes et les autres, ils ont qu'à crever la gueule ouverte. Alors, en plus, c'est tous des étrangers, donc c'est très bien. On a la chance d'avoir leur clientèle, mais je pense que ça ne suffit pas. Le propriétaire français, aujourd'hui, il ne peut subsister que s'il y a un peu de turnover au niveau des allocations. Il y a déjà une différence de gestion entre le cheval français et France Gallo. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi à France Gallo, on ne s'aligne pas sur une méthode, à mon avis, nettement plus saine, celle du cheval français, on dépense de l'argent de façon inutile, on fonctionne comme une administration, c'est très difficile pour une institution qui est, c'est impossible même, pour une institution qui est issue d'idées libérales et individualistes. C'est donc pas possible. Voilà, donc, à mon sens, les courses sont à terme mortes. Je dirais que les courses, c'est une vieille dame qui a un cancer, et forcément, inévitablement, ça l'emmène vers le tombeau. Mais si ma mère a un cancer, je la soigne et j'essaye qu'elle meurt le plus tard possible. Voilà où on en est, à mon sens. Voilà, alors, c'est extrêmement... Alors, ça paraît un constat extrêmement pessimiste, désabusé, cynique. Écoutez, dans ma vie, moi, j'ai toujours essayé d'avoir un coup d'avance ou deux sur les autres. C'est pour ça que je m'en suis sorti et que j'ai avancé. Quand tout le monde m'a dit que je faisais fausse route et que c'était complètement débile ce que je disais, que ce soit au niveau des courses comme au niveau de l'élevage, pour les étalons que j'ai introduits dans le système, etc., ou marionner, mais enfin, quand ils sont têtes de liste, après, les gens riaient moins, et me disaient même, ah oui, mais ça, je le savais, alors qu'ils m'avaient traîné dans la boue avant. Bon, donc, parce que je sais que, malheureusement, d'ailleurs, j'ai écrit il y a deux ans, avant le grand cycle de Belle-Lavie, que pour moi, dans 20 ans, il n'y aurait plus de course d'obstacles en France. Et je pense que ça ira moins longtemps. Il y a l'exemple d'autres pays, et je peux donner des exemples précis, notamment pour l'Allemagne, où les courses sont devenues carrément... Enfin, je ne trouve pas mon mot, mais enfin, c'est à l'état de délabrement total. Je vais prendre un simple exemple. Du temps où Jacques Dechevigny montait encore en course en qualité d'amateur, et une année où il a fait la fégentrie, il y avait une course à Gelsenkirchen, qui se courait au mois de novembre, qui était une course sur une longue distance, une course assez réputée, la dotation de cette course était légale la même année que du prix Murat en France. Aujourd'hui, les plus grandes allocations de course en Allemagne, en Obstacle, ça doit être 6 000 euros au gagnant. Et c'est une liste aide. C'est pour dire que ça s'est délité. J'ai gagné une course qui s'est couru avant-hier en Italie, le grand cycle de Merano. Je l'ai gagné il y a 11 ans pour la première fois. L'allocation était 30 000 euros inférieurs au grand cycle de Paris. C'est-à-dire que c'est très peu. A l'époque, le grand cycle de Paris n'était pas aussi doté qu'il est aujourd'hui. Mais quand même, aujourd'hui, avant-hier, il y a 110 000 euros au gagnant. Donc ça veut dire qu'on a perdu les deux tiers de l'allocation au gagnant, je ne parle pas des places, en l'espace de 10 ans. L'Italie est moribonde, on le sait très bien, j'ai gagné ce grand cycle de Merano il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, et j'ai été payé 2 ans après, par le gouvernement italien, parce que les sociétés de course italiennes étaient en déroute complète, étaient incapables de payer. Compte tenu de certaines circonstances, et parce que le pattern committee avait complètement rabaissé des courses plates, qui étaient des courses de groupe 1, ils les ont ramenées au niveau de groupe 3, parce que le rating avait tellement baissé, donc le gouvernement italien s'en est ému, et a essayé de sauvegarder l'affaire en termes d'élevage et en termes de valeur de leurs courses. Puisqu'il n'y avait plus que des tchèques et des allemands qui venaient courir, les français et les anglais ne venaient plus, puisqu'ils n'étaient jamais payés. Bon, donc, l'exemple de l'Italie, l'exemple de l'Allemagne, l'exemple d'autres pays où les courses furent florissantes devraient alerter certaines personnes, mais non, elles ne les alertent pas. Bon, alors, si on doit faire des... Guillaume, pardon de vous interrompre, vous dites vous-même que les chemins se sont écartés, c'est-à-dire qu'en même temps que les allocations baissaient dans ces pays-là, comme l'Italie ou l'Allemagne, elles ont continué d'augmenter en France. C'est donc que les modèles étaient peut-être différents. Est-ce que le modèle français est obligé de prendre le chemin que vous décrivez en Allemagne ? Non, obligé, non. Mais si on ne fait... Là, puisque maintenant c'est acté, l'année prochaine, il y a 380 courses qui disparaissent du calendrier, parce que, quelque part, le GEPME a dit que si on ne renforçait pas le nombre de partants dans les courses PMU, on ne pouvait plus financer les courses en général. Donc la solution, c'est de supprimer beaucoup de petites courses d'hippodromes de sous-préfectures, voire beaucoup moins bien encore, mais qui permettent à certains chevaux de s'exprimer, à certains propriétaires de se faire plaisir, et c'est un système économique qui fonctionne et en plus qui ne coûte rien, parce que tous ces hippodromes-là marchent à partir de bénévolat, et il n'y a aucun frais sur ces hippodromes-là. On va les supprimer, soi-disant, parce qu'on a fait miroiter aux sociétés de course, qu'on allait récupérer de l'argent parce que les puants qui ne pourraient plus courir entre guillemets à trous sur bouse seraient obligés d'aller sur des hippodromes de première catégorie. Mais c'est complètement faux, puisque ça ne s'adresse pas aux mêmes chevaux, parce que le cheval qui peut gagner dans une petite campagne, si on l'amène sur un hippodrome de première catégorie, la première fois, il sera sixième, la deuxième fois, il sera arrêté, et après, il ne pourra même plus, ce n'est même pas la peine. Donc ça ne s'adresse pas aux mêmes chevaux. Le problème de tout ça, c'est que les gens qui décident ne sont pas concernés par le problème, ils ne sont concernés que par des chiffres et des tableaux Excel. Ce n'est pas comme ça qu'on peut réagir en matière de chevaux, parce que les chevaux, c'est une affaire de passion. C'est la passion qui fait venir l'argent dans le système, et ça ne sera jamais le contraire. C'est impossible. Ce n'est pas l'argent qui fera venir la passion. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. C'est une règle. Et dans ces conditions-là, je ne vois pas comment on va pouvoir, en effondrant complètement la base d'un système, on peut continuer. Ce n'est pas possible. Le système entièrement élitiste empêche la grande majorité des propriétaires de continuer. Et moi, j'en connais déjà pas mal, qui, devant la crainte que représentent les élections, là, je parle du galop, du plat et de l'obstacle, disent, je continue ce que j'ai comme chevaux, mais c'est fini, j'investis plus, j'arrête. Et moi, dans mon poule de propriétaires, j'en connais les trois quarts qui tiennent ce langage-là. Et ils vont arrêter, parce que c'est évident, ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, ils font ça pour se faire plaisir. Mais ils ne peuvent en perdre. Ils ne peuvent en perdre que dans une certaine limite. S'ils n'ont pas de plaisir, ils vont perdre de l'argent, je ne vois pas comment ils pourraient continuer. Ces notions-là échappent aux gens qui ont des décisions à prendre, parce qu'ils ne raisonnent pas dans cette position-là, mais en position de dirigeant uniquement, en faisant faire une... en essayant d'alimenter une machine à cracher de l'argent. ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Voilà. Vous avez parlé de passion. Je vais laisser le public vous applaudir, d'abord. Vous avez parlé de passion, Guillaume Maquer, on sent celle qui vous anime, on sent l'inquiétude aussi que vous êtes venu partager aujourd'hui ici, mais cette passion, elle vous a toujours guidé tout au long de votre carrière, elle vous a permis, alors c'est peut-être pas la passion elle seule, il y a peut-être aussi la raison, qui vous a permis d'avoir ce fameux coup d'avance que vous évoquiez tout à l'heure, cette passion elle ne peut pas s'éteindre. Eh bien, en théorie elle ne devrait pas s'éteindre, mais j'ai toujours jusqu'alors été en accord avec moi-même. Si je ne suis plus en accord avec moi-même, je cautionne des notions qui sont diamétralement opposées à la mienne, parce qu'en tant que chef d'entreprise j'ai ma boutique à faire marcher, donc je marche dans un système qui m'emmène vers le mur, et je ne peux pas le cautionner. Donc même si j'ai la passion, j'ai une passion qui est animée par de la vérité. Si je suis sûr qu'on m'emmène droit dans le mur, je ne peux pas le cautionner, c'est tout. Et là vous êtes persuadé que c'est le chemin que prend l'institution des courses aujourd'hui ? Si, alors la chance c'est que les sociétés de courses élisent des présidents qui soient des gens, qui soient animés de ce que j'appellerais le bon sens paysan, mais d'une manière générale le bon sens c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut réfuter parce que ce n'est pas bien le bon sens, on doit être guidé par des ordinateurs, des GPS, c'est uniquement ça, réfléchir à quelque chose d'anormal aujourd'hui. Donc réfléchir de façon saine, c'est-à-dire que le monde est arrivé ici pendant 2000 ans ou voire plus avec le bon sens paysan. Ce bon sens paysan, aujourd'hui, on ne veut pas en entendre parler. Nous, on est quand même un peu des paysans. Et ce n'est pas honteux de dire ce mot-là. Ce n'est pas honteux du tout. On est des gens de la Terre, on est proches de la Terre. Le problème des gens qui ont du pouvoir décisionnaire et qui ne savent ni monter sur un cheval, ni faire saillir une jument, ni entretenir une piste, ni planter des clôtures, ils ne connaissent rien au problème. Alors, il y a déjà une grande différence entre France Gallo et le cheval français parce qu'au cheval français, ils sont déjà beaucoup plus aguerris à ce genre de choses. Et les gens du comité, si on leur demande d'atteler un cheval, de le travailler, d'aller faire saillir une jument une heure après et après de prendre le tracteur et de passer la lame sur la piste, ils sauront le faire. Au Gallo, il y a des gens qui sont là parce que, c'est terrible ce que je vais dire, mais je suis obligé de le dire, ils sont là parce que leurs aïeux étaient là, et c'est, alors on va dire, c'est des has-beens, non, c'est pas des has-beens, pour certains, c'est même carrément des never-beens parce qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie et c'est très embêtant. Les gens qui font quelque chose, je vais vous donner un exemple, aujourd'hui, il reste en France un propriétaire typique de ce qu'était le propriétaire français, c'est Jean-Claude Séroule. Jean-Claude Séroule, dans sa région, il élève pour faire courir. De temps en temps, il a un bon cheval qui peut passer le créneau de la région PACA et qui s'en va courir à Paris et il espère toujours qu'il y en a un qui pourra gagner le jockey-club. Il est le seul et unique représentant de cette race-là. On les a tous pratiquement éradiqués. Dans un système entièrement commercial où on a forcé les gens et les éleveurs qui ne sont plus devenus, enfin, ceux qui ont les propriétaires d'étalons, ce qu'il faut, c'est vendre, c'est des marchands de sperme, il faut en vendre un maximum, un maximum, un maximum. Dans un système où la notion, c'est la notion financière qui a pris le pas sur la notion de plaisir, je vais prendre un autre exemple. Un éleveur comme Marcel Boussac, qui justement a été président d'encouragement à l'époque, Marcel Boussac, il était le seul, aujourd'hui ça ne pourrait plus se voir, qui se permettait de courir dans un classique, ça ne s'appelait pas comme ça, mais dans une course qui serait de niveau de groupe 1 aujourd'hui, de courir trois champions à lui, et il était 1-2-3. Donc forcément, il dévalorisait le troisième. Aujourd'hui, les grandes Kazakhs mondiales, que ce soit Koulmor, que ce soit Darlet, que ce soit John Mound Farms, jamais ils ne feraient ça, parce qu'ils dévalorisaient le troisième et ils vendraient moins de sperme derrière, à très haut prix. On est arrivé dans un système entièrement mercantile où la notion de sport passe totalement au second plan. C'est la notion de spéculation, uniquement qui est importante. Et ça, ce n'est pas les courses, je suis désolé. Alors justement, les courses dans les campagnes, il y a encore des endroits, si on va par exemple, pas loin d'ici, au Pain-Ouara, il y a tous les éleveurs du coin, parce que le site est exceptionnellement beau, il est totalement intemporel, on est aux courses aujourd'hui, comme sous Napoléon III, parce que rien n'a changé. Alors, ce n'est pas figé, ce n'est pas un musée, ça bouge, ça vit, et c'est magnifique à voir. Résultat, il y a toujours du monde aux courses du Pain. Et si on supprime tous ces... Et ces hippodromes-là ne coûtent rien à personne, alors que les hippodromes de France Gallo coûtent extrêmement cher, et je vais donner un simple exemple aussi. Un hippodrome comme Compiègne, qui ne dépend pas de France Gallo, qui est indépendant, qui a la même surface que Saint-Cloud, à Compiègne, il y a 7 employés pour entretenir l'hippodrome, à Saint-Cloud, il y en a 45. Il faut m'expliquer pourquoi. Il faut m'expliquer pourquoi. Pour faire le même travail. On court un peu plus à Saint-Cloud qu'à Compiègne. Non, non, attendez, l'entretien, il est exactement le même, parce qu'il faut tondre pareil, il faut arroser pareil, il faut faire les choses pareilles. On court un peu plus à Saint-Cloud, mais peut-être, mais compter le nombre de réunions qu'il y a dans une année à Compiègne et à Saint-Cloud, ce n'est pas si énorme que ça de différence. Et par contre, il y a des choses comme ça. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Parce que ça a toujours été comme ça. Alors, il y a quand même... Voilà. Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais je vais essayer quand même de vous rappeler que dans 4 jours, à Longchamp, une championne va essayer de réaliser un exploit absolument inédit dans l'histoire des courses, gagner un 3e prix de l'Arc de Triomphe. Ça, ça reste quand même du grand sport. Évidemment. Dans un mois, vous avez forcément concerné ce qu'on appelle maintenant les 48 heures de l'obstacle à Hauteuil où il y aura des grands chevaux, des grandes courses et du grand sport. Et on l'espère aussi du public parce que je crois que le public, tout ça ne va pas l'un sans l'autre. Il faut des champions, il faut de la passion, il faut du public. Bon, il est excellent qu'une représentante comme Trèv puisse mettre... va donner toute sa valeur à l'Arc de cette année parce qu'il y a aussi d'autres très bons chevaux qui vont venir. Donc, elle n'a pas gagné toute seule. Elle n'a pas gagné d'avance. Elle n'a pas gagné encore. Non, non, mais je veux dire... Si beaucoup de gens souhaitent que Trèv gagne parce qu'on est plus proche d'elle que de chaux qu'on connaît moins, si c'est un 3 ans qui gagne, bon, il est forcément moins connu que si c'est Trèv. En plus, Trèv, elle est quand même très estampillée famille Hed malgré la kazakh qu'elle porte. Donc, ça crée plus de sympathie aussi. C'est très important que pour des kazakhs que... Bon, ben, voilà, on m'avait compris. Donc, alors, tout ça, c'est très important, effectivement. Et cette réunion de Longchamp est très importante. Mais on fait venir des gens, on fait venir des... Bon, vous m'avez compris, ils n'en ont rien à foutre. Ils viennent juste là pour parader un peu. Et s'ils ont un film un peu de promotion, on va les interviewer, ça les arrange bien. Mais ils n'en ont rien à foutre. Des courses, ils ne reviennent jamais. Mais alors, vous qui aimez l'histoire, parce que vous êtes un passionné d'histoire et vous avez trop monté, vous avez lu énormément d'ouvrages sur les courses à la fin du 19e, au début du 20e siècle, vous en avez même reparlé dans vos deux romans récents. Il n'y avait pas un Longchamp, les belles qu'on allait promener, ça existait déjà ? Au Temporat, au Maurès. Malheureusement, c'est fini. L'année dernière, pour le jour de l'Arc de Triomphe, il y avait quand même, après l'Arc, deux autres groupins qui se couraient. Départ du cadran, en face, donc rentraient les chevaux dans les boîtes, les tribunes étaient déjà entièrement vides, tout le monde était parti. L'Arc couru, tout le monde avait décampé. Je suis désolé. Vous avez peur que ce soit la même chose ? Non, mais tous les ans, il y aura un petit peu moins de monde, c'est une évidence. Bon, alors, il y a des problèmes qu'on ne peut pas, forcément, il n'y a pas de solution, il n'y a qu'à Faucon, ce n'est pas des solutions simples. Ce n'est pas ça que je dis. Mais on a quand même, on a quand même quelques, nous les gens de course, on a quand même des belles images à vendre, on a quand même du sport, on a de l'émotion, on a quand même des choses. On a un produit d'appel. On a un produit d'appel. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'en servir mieux que ça. Voilà. Mais seulement aujourd'hui, et le point important, c'est ça, c'est le but de mon intervention ici, c'est un mot, c'est votez bien. Parce que si on n'a pas un président qui est capable de gérer France Gallo comme une entreprise, avec de la logique, avec du bon sens, c'est fini pour nous, c'est terminé. Si on est au service du grand capital des Kazakhs que j'ai évoqués, et uniquement eux, qui se font déjà des courses d'autarcie totale où ils se redonnent le prix après, ils sponsorisent la course, ils font une course d'arabe à un million d'euros, et après, comme c'est eux qui la gagnent, ils se redonnent l'argent. C'est très intéressant, ça c'est du beau sport. Bon, très bien. OK. Alors ça fait vivre quelques personnes en France, quelques entraîneurs, quelques jockeys. Mais c'est peanuts, c'est rien du tout ça. C'est pas avec ça qu'on peut... C'est que de la poudre aux yeux, c'est du miroir aux alouettes, c'est nul. Je vous donne mon avis. Vous n'avez pas d'arabe chez vous ? Non mais c'est pas la question, même si j'en avais, je dirais la même chose, c'est pas la question. Alors si on est au service de ces gens-là, on n'est jamais que des grouillots, très bien, il faut travailler, il n'y a pas de saumétier. OK. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si c'est la Kazakh à Sac à Brassigne qui gagne, vu que c'est eux les sponsors, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors tout ça, ça veut dire quoi ? Où est la notion de sport là-dedans ? Où est-ce qu'elle est ? On monte une allocation bidon qu'on va éventuellement se redonner. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça les courses. C'est ça que je veux dire. Mais vous êtes d'accord pour dire que l'arc de triomphe, la course de l'arc, le Qatar près de l'arc de triomphe, même si c'est la Kazakh à chaque à Brassigne avec Trèves qui sera favorite, ça sera du sport. Évidemment, non mais pourriez-vous penser que je pense le contraire ? C'est quand même pas possible. Je suis content de vous l'entendre. C'est la course, c'est la plus belle course européenne, donc c'est une évidence. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il n'y a pas une course par an. Il y a des courses filières qui mènent à cette course. Il y a tout un système, c'est un système pyramidal. Ça c'est le haut de la pyramide. Mais si la base n'est pas large de la pyramide, la pyramide vous ne la montez pas parce qu'elle se couche. Donc il faut que ça soit large la base. Et la base, c'est les petits propriétaires, c'est tous les gens, c'est ce tissu qui représente la France profonde qui est importante parce que moi j'ai aimé les courses. Moi je ne suis pas un enfant de la balle. Un jour je suis arrivé aux courses, ce spectacle m'a sauté aux yeux et j'ai dit c'est ça que je veux faire parce que ça m'a semblé magique. Donc envers et contre tout, je l'ai fait. Donc on peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver parce qu'on a la passion chevillée au corps et qu'on passe au-dessus de toutes les autres notions. Et là, cette notion-là, elle a quasiment disparu au profit d'une notion purement financière. Et c'est contre celle-là que je m'hérisse. Voilà, c'est tout. Alors, donc je reviens à l'histoire. Si dans les sociétés de course, on n'a pas un président qui gère les choses de façon comme un chef d'entreprise, comme un pater familias, eh bien les courses, elles n'iront pas très très loin. Voilà. Donc on peut, aujourd'hui, peut-être, moi je sais que je parle déjà ici à des convaincus, donc c'est un petit peu facile. Voilà, bon. Mais ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire comprendre à nos instances dirigeantes que si le processus, le processus d'aujourd'hui est mort, le système de la cooptation, ce sont des gens, là, c'est, bon, vous avez compris à qui je faisais référence, ça ne peut pas fonctionner. Et si les intérêts de certaines personnes pour servir uniquement leur cause va au détriment de l'intérêt général, eh bien tout est mort. c'est tout. Et malheureusement, il y a des gens qui vont préférer prendre des avantages soit pour se hausser du col, soit pour passer à la caisse, quitte à détruire complètement l'institution. Voilà. Le problème, il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada